Musique J'ai été salarié pendant 20 ans à CIPA Presse. Après avoir couvert pas mal justement d'événements de faits d'actualité, je suis allé à Sangat pour une commande d'un journal et j'ai croisé en fait des migrants qui étaient originaires des pays dont j'ai découvert en fait les événements. Il y avait des Kosovas à l'époque, des Tchétchènes, des Afghans déjà. J'avais devant moi les conséquences en fait des faits d'actualité que j'avais pu couvrir et je me suis forcément attaché à ces personnes. Pour moi ces gens sont des héros d'avoir parcouru ces dizaines de milliers de kilomètres à mains nues, à pieds nus, quasiment sans rien dans l'espoir d'une vie meilleure et c'est ça que je voudrais documenter. Donc pour essayer de comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils font ce parcours et c'est comme ça que j'ai commencé. Musique Je suis tombé en bas de chez moi sur un jeune, sur un groupe de jeunes afghans, des mineurs isolés, qui dormaient dehors, qui traînaient, qui venaient juste d'arriver à Paris. Il ne savait pas encore s'il voulait aller en Angleterre, s'il voulait aller en Allemagne, s'il voulait aller dans les pays scandinaves. Dans ce groupe il y avait un jeune qui avait 12 ans en fait, Gorban, avec lequel quelque chose s'est passé en fait, il a attiré mon attention, il voulait que je le photographie, il avait besoin de témoigner, il avait besoin de parler, même si on ne parlait pas la même langue. Lui il ne parlait pas un mot de français, moi je ne parlais pas le Dari. Il parlait très peu, pas l'anglais du tout d'ailleurs. Et donc avec les mains, avec les gestes, avec le sourire, avec le regard, on a réussi à se comprendre. Et puis du coup je l'ai revu plusieurs fois. Je l'ai photographié dans la rue, je l'ai photographié dans des premiers centres dans lesquels il a été protégé. Je suis rentré dans son intimité, dans sa vie privée, comme lui est rentré dans la mienne. C'est comme ça que l'histoire a commencé, puis après je l'ai suivi pendant 8 ans. Quand il est rentré en Afghanistan, j'ai pu l'accompagner avec Claire B, avec ma compagne avec laquelle je travaille, avec laquelle on a aussi fait un film. Moi au départ je ne savais même pas si j'allais pouvoir rencontrer sa mère, si j'allais pouvoir la photographier, comment ça se passerait en fait. En Afghanistan ça peut être très compliqué. Et en fait, on a été accueillis comme des membres de la famille. Donc on a vécu dans la même maison mais dans la même pièce. Il y a deux pièces, donc on a partagé les repas avec eux. On a vraiment été accueillis simplement. Et du coup on a pu filmer sans aucun problème tout ce qui se passait. Je continue en fait à suivre des personnes que j'ai connues il y a plusieurs années et qui ont aussi eu des parcours migratoires, qui ont eu des parcours d'intégration un peu compliqué. Je voudrais les suivre pendant pas mal d'années, 10, 20, 30 ans, essayer de comprendre si ça a été positif, qu'est-ce que ça a pu changer justement pour eux comme pour la famille restée au pays. Là en 8 ans j'ai changé 2-3 fois de boîtier, donc ça ne se voit même pas sur les photos. Il y a une photo c'est une capture d'écran vidéo, ça ne se voit même pas. Donc je suis à la pointe de la technique mais je me fous complètement de la technique. Ce que j'aime beaucoup avoir un fil narratif dans les photos que je fais aussi, dans les histoires que je réalise. Dans l'expo qui est à Visa, je trouve mes photos peut-être pas exceptionnelles. Ce qu'il y a d'intéressant c'est à la fois d'avoir le suivi sur 8 ans et à la fois d'avoir des légendes avec ses mots à lui, c'est les mots de Gorban en fait. Et pas forcément une légende qui décrit ce qu'on voit dans l'image. Sous-titrage ST' 501